Christian Deggle est décédé vendredi et au nom de toute l'équipe présente aujourd'hui on va lui présenter toutes nos condoléances aux proches du défunt Christian Deggle était agent d'Antoine Roussel, Cédric Paquette, Pierre-Olivier Joseph, Mathieu Joseph et Jordan Spence encore toutes nos condoléances What's up les boys? Comment ça va? What's up? Comment ça va? What's up? Ça va très bien. Malgré la défaite les boys, aujourd'hui on part un nouveau podcast. Oui, nouvelle chaîne YouTube, nouveau départ. Un nouveau départ, on est des jeunes passionnés. Exact. Comme premier podcast, on est allé en ce début de saison avec un sujet qui nous a semblé intéressant. Il s'agit de trois joueurs surprenants et décevants. Là, il y a presque 10 matchs de jouets. On va énumérer quelques joueurs qui nous ont surpris et déçus. C'est ça, c'est vraiment pas définitif et c'est vraiment d'après nous. C'est pas ceux qui ont les meilleurs points, c'est vraiment d'après nous. On va sûrement faire une partie 2 dans le milieu de la saison pour dire qui sont décevants à ce moment-là et à la fin de la saison pour voir qui étaient vraiment décevants. Il faut garder en tête que c'est juste le début de saison et beaucoup de ces joueurs-là ont la chance de se rattraper. Dans les surprenants, c'est sûr qu'il y en a qui vont baisser le rythme. Il ne faut pas mélanger entre les plus surprenants et les meilleurs potentiels. C'est deux trucs totalement différents. Alors, est-ce que quelqu'un se propose pour y aller? Ah oui, je peux y aller. Vas-y, mon ami. On t'écoute. Donc là, juste te dire, Alex, ta caméra bug extrêmement beaucoup. Puis juste aviser nos téléspectateurs, le bonhomme jaune en bas, dans le fond, c'est pas de la peau bien plus de la caméra. Ma caméra ne marche pas. La caméra ne marche pas, donc c'est pas vraiment... Je suis désolé que ma caméra bug. Pour l'instant, on voit un peu de l'eau. Mon Wi-Fi de BES, je le vois bien marcher. All right, bon, c'est parti. Je commence par un joueur décevant que j'ai trouvé. DJ Pajot avec les Islanders de New York. On peut voir en haut un chandail qui est un très grand fan. Il critique même ses propres joueurs. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, mon dame. C'est l'objectivité. Ok, Pajot, là, c'est trois points en sept matchs, OK? Là, il y a eu un match aujourd'hui. Puis Pajot, honnêtement, il a très bien joué au centre de Wallstrom et Bellows. Cette ligne-là est établie. Mais pour l'instant, Pajot est en dessous des attentes. Mais il est à moins un différentiel aussi. Puis l'année passée avec Ottawa, il était à 40 en 60 matchs. C'était extrêmement bon, là. Si tu veux que j'ajoute quelque chose, il va pas avoir un différentiel de moins un. Selon moi, le différentiel, c'est pas un truc fiable. En fait, ça dépend. Si t'as moins 15 de différentiel à ce bout-là de la saison, oui, il y a un problème. Mais t'as beau avoir moins un. Puisque ce stat-là, si un de tes coéquipiers fait une connerie, c'est toi qui en écope. Fait que selon moi, c'est pas tellement fiable quand c'est des petits chiffres comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça reste qu'on peut le mentionner. Sinon, Pajot, je pense que sa production va reprendre avec Bellows et Wallstrom. Ils jouent extrêmement bien. Il l'a même dit au Scrimmage d'Islanders qu'il était pas capable de suivre les deux jeunes. Parce qu'ils sont trop vite, trop rapides sur la rondelle. Puis les jeux de passe entre ces deux-là sont extrêmement bons. Moi, puis aussi avec les séries qu'il avait connu, vraiment les attentes étaient hautes à propos de lui. Puis à date, il ne réussit pas à être à ses attentes, mais je suis sûr comme toi qu'il va réussir à les atteindre dans peu de temps. C'est bon, quoi. Moi, je veux juste rajouter que lui, on se souvient, il a été trade contre la première, deux et troisième ronde. Le troisième. Le troisième, je sais pas, je pense qu'il a été retiré. Je me souviens pas. Mais il faut se dire qu'avec Ottawa, il jouait sur la première ligne. Exact. Il jouait sur la première ligne. Là, il jouait une troisième, mais il y a des joueurs très talentueux avec. Moi, je suis sûr que là, c'est juste un début de saison. C'est juste un début de saison. On va pas suffire sur le début de saison. On va laisser retourner à ses habitudes, puis là, il va produire. C'est juste, il faut s'habituer avec ces deux nouveaux équipiers. Parce que là, l'année passée, ils jouaient pas avec Walsham, puis Belos aux ailes. Il faut qu'ils s'habituent à jouer avec eux. C'est deux joueurs extrêmement rapides, avec des tirs rapides, puis des mains rapides sur la patinoire. Totalement d'accord. Là, je vais vous laisser dire un joueur décevant. Ouais, je peux y aller. On va y aller avec un joueur simple, Quinn Hughes. Oui, il est le premier marqueur au niveau des defs dans la ligue. Offensivement, il joue bien, mais défensivement, il y a de la misère. Pour les fans des Canadiens, si vous l'avez vu jouer contre les Canadiens, le nombre de revirements qu'il produisait par match, c'est impressionnant. Incroyable. C'est le meilleur def de Vancouver. Il n'a pas le droit de faire ça. Pour son équipe, il n'a pas le droit. Ils ont de la misère à la def déjà. Il n'a pas le droit de se permettre de faire ça. Puis ça coûte vraiment cher à Vancouver en ce moment. Lui, ils doivent tellement se trouver un côté défensif à son jeu parce qu'en ce moment, c'est pitoyable. Écoutez, la première paire de Vancouver qui joue défensivement, c'est Tyler Myers et Nate Schmidt dans le moment présent. Mais oui, ça ne marche pas. Ou Tyler Myers y alterne avec Alex Edler aussi. C'est une autre chose que les Canucks font. Je propose de y aller. Vas-y. Vas-y. Si tu prêts, mettre mon slide, Dan. Je suis passé toute l'après-midi à le faire. Tu l'as mis? Attends un peu. Je le mets live. Donc, on va passer sur ça ici. Ma première déception. Voilà. Moi, je vais y aller avec ma première déception par la suite. Voilà, c'est fait. Est-ce que je suis bon pour y aller? Ta première déception. Donc, ma première déception, c'est un autre défenseur, un jeune défenseur qui prouve beaucoup de difficultés. Il s'agit de Rasmus Dalin. Et j'aimerais mettre une parenthèse. Aucun doute pour moi que Dalin va être un des défenseurs les plus efficaces plus tard. Écoute, c'est deux premières saisons. Avec ces deux premières saisons, j'avais mes attentes élevées pour le jeune défenseur. Mais là, c'est sans compter le match de tout à l'heure contre les Devils. Mais offensivement, des deux côtés de la patinure, c'est vraiment pas bon. En huit games, une pause. Et ces difficultés défensives le forcent à être benchés par le coach. On peut voir en bas à gauche le tweet de Lance Lee Sosky. Oui, on peut voir qu'il se fait benché. Et j'ai trouvé contre Washington. Il y a un journaliste qui décrivait son jeu. Écoute, il a été impliqué dans deux buts de Washington. Et presque un autre quand il était en avantage numérique. Sans mentionner son différentiel de moins 7. Écoute, Darlene va avoir besoin de redresser son jeu. C'est le meilleur défenseur des Sorbes. Ils en ont besoin. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. En plus, Rasmus Ristolainen n'est pas capable de prendre le rôle que Rasmus Darlene jouait l'année passée. Non, c'est ça. En plus, les Sorbes font beaucoup d'efforts pour aller essayer de construire une équipe plus compétitive et leurs bons joueurs ont besoin de performer. C'est ça l'important. Ce n'est pas ce que Darlene fait en ce moment. Je veux juste rajouter aussi que j'ai regardé la séance de tir de barrage des Devils et des Sorbes de Buffalo. Et Darlene, ils l'ont mis deuxième pour tirer en tir de barrage. Mais il n'a juste fait qu'un snapshot. Il a juste tiré, essayé entre les jambières, mais un snapshot. Il aurait pu totalement faire une feinte. Mais je pense que c'est du découragement. Je pense que c'est du découragement de sa part parce qu'il est tanné. Je pense qu'il n'est pas capable de produire. Il faut qu'il se réveille, comme on dit. Ça ne me surprendrait vraiment pas qu'il déclenche d'un coup. Ce qui peut être la source de son manque de jeu défensif et son manque de points, je vous dirais que ça peut être le fait que le coach le bench. Même s'il ne joue pas des bons matchs, Rasmus Darlene a peut-être besoin d'avoir du temps de jeu pour augmenter son jeu d'un cran, comme on dit. Mais écoute, Darlene, c'est un professionnel. Aucun doute qu'à un moment donné de la saison, il va se rattraper. Exact. Aucun doute. Pense à ton joueur. Si je peux continuer, pour ma première déception de cette saison, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. C'est le gardien des Penguins Pittsburgh, Tristan Jarry. Si on peut en parler, six matchs, seulement deux victoires, avec un taux de but alloué de 3,92 et un taux d'arrêt de 859. Alors, si je peux continuer sur ça, on l'avait préféré à Matt Murray en début de saison. En saison morte. Et on a décidé de l'échanger au repêchage, Matt Murray. Contre lui. Je pense qu'on aurait pu avoir un tellement meilleur retour du côté de Pittsburgh que là, Jarry, c'est le premier match, les deux premiers matchs. Les matchs contre Philadelphia étaient pitoyables. Ils l'ont sorti après six arrêts. Je me souviens, dans le deuxième match. En tout cas, je pense qu'ils n'ont pas fait le meilleur choix à Pittsburgh en ce moment. Écoute, si tu veux mon avis, je pense qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix. Parce qu'au moment où ils l'ont échangé, Jarry était complètement supérieur à Murray. Mais écoute, Jarry, c'est un des joueurs les plus décevants du début de saison. Quand tu as une bonne prestation en play-off et que tu déçois de même en saison régulière, c'est comme Demko. Il y avait eu des séries... Excellentes séries. Excellentes. Excellentes. Mais son équipe, c'est le goaler. C'est la pièce maîtresse. Ils en ont besoin. Oui, mais il y a une différence entre Jarry qui a 25 ans et Demko qui en a 23. Demko n'est pas développé à son 100%, mais Jarry l'était l'année passée. Tout d'un coup, il n'est plus là. Il faut se dire que Tristan et Jarry n'étaient peut-être pas prêts à jouer nécessairement. Comme par temps. Comme par temps, exactement. On se souvient, Matt Murray a gagné deux coupes Stanley, il ne faut pas l'oublier, en deux coupes de fil. C'est ça, Matt Murray... Il était à son meilleur. C'est juste qu'on l'accusait tout le temps à Pittsburgh. Je pense que garder Matt Murray n'allait pas être gagnant quand même pour les Penguins. Je pense qu'honnêtement... Ils pouvaient tenter leur chance à Jarry. Il aurait peut-être dû trader les deux à la place de les garder. Oui, les deux goleurs ne jouent pas bien. Comme si on va voir les stats de Matt Murray avec Ottawa, 4,39 buts accordés par match. 859 % de 5 barrières. Ce n'est pas fameux ça. Ce n'est pas la même game. Même si Pittsburgh ont beaucoup de blessés en défense. Soit Peterson est blessé. Il y en a un autre. Timouline. Non, Timouline, il n'y a que pas flou. Matt Heston qui est blessé à long terme. Oui, Matt Heston. Mais écoute, Ottawa, sur papier, si tu enlèves Chabot, ils ont une des pires défenses. Exact. Ce n'est pas là pour aider Murray. Nikita Sainte, par exemple, cette année est très solide. Oui. OK. Nikita Sainte. Mais s'il te plaît, n'essaie pas de me dire que 4,39 buts par match et 859 % d'arrêt, c'est bon. Ça reste dans la catégorie décevant. Mais pour les sénateurs, c'est un gardien partant. Oui. Oui. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Bon. Préfèrement. Go, on passe au deuxième de Alette. Je propose d'aller avec notre joueur, notre premier joueur surprenant. Surprenant. Donc, moi, je vais y aller avec Andrew Cupp. Des Jets de Winnipeg. Oui, totalement. Totalement d'accord. C'est 9 points en 7 matchs. Un team de bons délis. Plus 3 de différentiel. Puis l'an passé, c'était 27 points en 63 matchs pour Andrew Cupp. C'est extrêmement bon de sa part, ces stats-là, cette année. Ça va lui faire un... Vraiment, le coach qui lui donne une... Le coach qui lui donne une plus grande responsabilité. Exact. Puis lui qui le prend, puis qui joue tellement bien. C'est sûr, avec le départ de Dubois, il y a plus de temps de jeu. Avec le départ de Patrick Lainey. C'est sûr. De Lainey. Mais tu vois, lui, moi, je vois que lui n'est pas à son plein potentiel encore. Je pense qu'il a 25 ans. Il peut encore... Moi, je pense qu'il va monter les échelons, puis il va devenir un très bon joueur two-way forward. Moi, c'est ça que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'il fasse un one-year wonder, puis qu'il se fasse payer le gros prix à son prochain contrat, puis qu'après ça, il ne foute plus rien. Ça se pourrait très bien, là. C'est du déjà-vu, là. Andrew Cupp, ces stats-là, je pense que personne ne les voyait venir, honnêtement. Non, non. Mais écoute, ça peut aider son équipe. Non. Moi, personnellement, je ne le voyais aucunement venir. Oui, c'est sûr. Dans la division canadienne, un joueur comme ça, toutes les équipes le donnent. Je le voudrais, là. Ben oui, ben oui. Deuxième d'année. Bon, un deuxième joueur surprenant. Je peux y aller. Ben, je vais dire Bobby Ryan avec Détroit. Donc, Bobby Ryan, qui est à 4 buts, 1 poste en 7 games. Vraiment qu'il... On ne s'attendait pas à ça, on va se le dire. Mais vraiment qu'il a un très bon départ. Puis là, il y a quelques matchs avec moins de points, mais ça reste qu'il joue quand même très bien, jusqu'à 40 pas. Puis, il va continuer là-dessus. Puis, ça ne me surprendrait pas qu'il soit des bons scoreurs de la Ligue. C'est-à-dire des bons points. Oui, ça se pourrait très bien. Surtout qu'il s'est sorti de l'alcool l'année passée. Je pense que ça peut l'aider beaucoup sur sa carrière. On se rappelle qu'il avait été racheté. Son contrat a été racheté par les sénateurs. qu'ils l'ont laissé partir. Mais, tu sais, il y avait un... Quel manque de respect. Il avait fait tous les efforts. À sa première game qui est revenue, il a fait 3 buts. Je me souviens de ça, les sénateurs. Oui, exactement. Je pense que c'est un manque de respect. Même s'il restait... Même s'il est payé 7,5 millions, je m'en souviens. 7,5 millions. Il aurait dû garder. Il aurait pu le garder. Ils ont tellement la masse salariale pour le garder. Il restait un an, si je me souviens bien. Oui, un an. Oui, ça aurait pu le garder. En ce moment, ils ont... En ce moment, si ça se peut, je me trouve, mais ils ne sont pas loin d'avoir la place pour son contrat dans l'équipe. Oui, mais ils ont totalement la place. Ils ont totalement la place. C'est ça. Je pense que c'est un très mauvais move de Pierre Dorion aussi. Détroit qui ne vont pas dire non. Ça ne lui donne pas une bonne réplication à Pierre Dorion pour le respect de ses joueurs. Mais, quelques bonnes acquisitions de Détroit. On voit ça. Bobby Ryan, Sam Garnier, surtout Thomas Greiss, qui me surprend un peu. Oui. Il n'y a peut-être pas des bonnes stats en temps. Il a quatre défaites, mais il est extraordinaire. Il garde Détroit dans le match à la start game. C'est Sam Garnier qui est sous-estimé aussi. C'est un très bon joueur de troisième ligne. C'est un très bon power play player. Lui, sur le power play, ça score. C'est tout. Ça score. Oui, oui. Il la décoche. Exact. Mais Thomas Greiss, pour moi, ça ne me surprend pas. Étant fan des Islanders, je le voyais en tant que backup à Simeon Varlamov ou quand il splittait les rôles avec Robin Leonard. C'est un très bon gardien. C'est le deuxième gardien dans l'histoire des Islanders qui avait fait un blanchissage au match numéro 7 dans une série. Ce n'est pas rien là. Oui, quand même. Bon, Alex. Je te laisse y aller pour ton premier joueur surprenant. OK. Si tu pourrais mettre mon slide, Dan, c'est parti. Moi, mon choix, c'est Carter Verhagi des Panthers de la Floride. Oui, totalement. Une nouvelle acquisition. Totalement d'accord. Écoute, je pense que personne, absolument personne voyait Verhagi de cet angle-là. Pas plus. Les attentes, il n'y avait pas beaucoup d'apports offensifs de sa part. Mais là, c'est au-dessus d'un point par game en cinq. Écoute, Verhagi, son contrat, c'est deux millions, non, deux ans, un million par année. Il a eu un très bon camp. C'est ce qui l'a amené à être sur la première ligne avec, si je me souviens bien, Barkov et Duclair, Duclair qui connaît aussi un très bon début de saison. Écoute, à Tampa, il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu. Il était quoi? C'est à la quatrième. Bon, son temps de jeu était inférieur à dix minutes. Et il a fait treize points en cinquante deux matchs. Mais là, avec une équipe des Panthers, il y a beaucoup plus de temps de jeu. Et on voit la cote en bas à gauche de John Canville. Il aime beaucoup sa manière de jouer. Écoute, moi, j'ai vu un peu de Verhagui, jouer à tout un patin. C'est un bon joueur. Oui, mais on le voyait pendant les séries, contre les Islanders surtout. Carter Verhagui, quand il jouait contre les Islanders en finale de conférence, c'était incroyable d'avoir joué. Il y avait du patin, il était intense, puis il plaquait le Matt Martin de l'équipe. Oui, c'est ça. Oui, vas-y, allez-y. Oui, vraiment, le DG des Panthers qui a vu un talent dans ce gars-là et qui a été le chercher, tu n'aimes pas qu'il n'y ait pas la place. Oui, mais le nouveau DG des Panthers est incroyable. On parle ici de Bill Zito, tout un DG. Pour vrai, c'est sa question. Il ne faut pas oublier qu'il a perdu Evgeny Dadunov et Mike Hoffman, puis il a réussi à avoir une équipe compétitive. Ils sont trois victoires en trois matchs. Première fois de l'histoire des Panthers. Si tu veux une correction, ils ont trois victoires, une défaite en prolongation. Oui, les trois matchs, ils ont gagné et c'est incroyable. C'est incroyable, cette équipe-là. Ils ont fait un trait. Il me semble qu'ils ont sorti contre Chicago, mais pareil. En tout cas, moi, les Panthers, je les adore. Ils n'ont pas de fans, mais je les apprécie comme équipe. Mais pour parler de Verhagy, lui, c'est un joueur qui manquait de tant de joueurs à tant de pabées. Lui, il y avait le potentiel, il était là, mais il n'y avait pas tant de joueurs de jouer sur une quatrième ligne. Là, il s'amène en Floride. C'est sûr qu'il y avait le potentiel, mais il ne l'étipotait pas adéquatement, ça au moins. Là, il l'amène à Sunrise, puis là, il étypose. En parlant de potentiel, il y a eu des très bonnes statistiques avant d'avoir sa chance à la LNH avec le Syracuse Crunch. C'est 82 points en 76 matchs et un différentiel de plus de 26. Donc, c'est solide. C'est très solide. Si on reste avec les Panthers, tant qu'à faire, on peut aussi parler d'Anthony Duclair. 0 buts, mais 5 passes en 4 games. C'est incroyable. C'est celui qui joue avec Carter vers Agui, un autre qui est extrêmement solide. Il y a une nouvelle acquisition des Panthers qui joue très bien, c'est Patrick Ornquist. Oui, exactement ce trade-là. Je vais exactement en parler. Cet échange-là de Bill Zito est incroyable. Il a donné Matheson, qui a un contrat de 6 ans, 4,8 millions pour les 6 prochaines années, et Couton Tivieux, un joueur de 4e ligne, contre un Patrick Humphist qui a un très grand impact sur l'offensive des Panthers à Duc. Il faut le rappeler, les Pingouins de Pittsburgh voulaient faire un cap-dump, mais ils se sont trompés dans leur calcul. C'est quand même un colon. Mais Ornquist qui a de l'air à commencer à vraiment accepter que c'est fait trade. Au début, on sait qu'il n'était pas content. On a vu les appartements. Il commence à accepter et qu'il réalise que ça a été malade du potentiel. Il est excellent. Il adapte-vous très bien. Oui, vraiment. Là, si on peut enchaîner sur mon premier joueur surprenant de la saison. Oui, let's go, on regarde. Lui, éclos selon moi l'année passée, mais cette année incroyable. C'est un joueur des Coyotes de l'Arizona, Connor Garland. Ah oui. Ah oui. Ça, selon moi, c'est avec Oliver Bjornstrand du Jackets de Columbus. C'est les deux attaquants les plus underrated de la Ligue nationale de hockey. Huit points en sept matchs plus trois différentiels. Garland, toute une shot. Je pense qu'il n'y a rien. Ce gars-là, à chaque fois, je regarde. C'est l'un des joueurs les plus underrated de la Ligue. C'est ça. Il est dans un moins grand marché. Exact. Gab, ta caméra bug en ce moment. Oui. Des fois, je te vois afficher. Ben moi, écoute, c'est juste deux points bleus qui tournent dans mon écran. Bon, pardon. Désolé, mais Connor Garland dans la vision canadienne, ça serait proche d'être une superstar ou une star. Probablement. Il y aurait beaucoup plus d'attention portée sur lui. Parce qu'en Arizona, si tu veux gagner la coupe Stanley, tu as à mauvaise place, mon chum. Ouais, si on peut dire ses stats, trois buts, quatre passes en huit games, différentiel de plus trois, commence extrêmement bien sa saison 2021. Écoute, à chaque fois, je le vois aller sur la glace avec ses coéquipiers qui jouent avec, tu penses, Clayton Keller et Phil Castle. Il est incroyable. Il y a toujours quelque chose qui se passe avec lui sur la glace. C'est parce qu'il y a un gros patin. Il est bon offensivement et il y a un gros patin. Moi, je pense sincèrement, s'il ferait le test de patin contre Matt Barzal ou Connor McDavid, il ne serait pas trop loin de deux autres. Non, vraiment. Vraiment. Je ne connais pas assez de joueurs pour dire ça, mais je vous crois. Il n'est pas juste vite, il est aussi tellement à l'aise sur ses patins. Oui, c'est ça. Il est à l'aise partout sur la glace. Il promène partout. Il est très solide sur ses patins. Honnêtement, Garland, plus le temps va avancer, plus il va être apprécié à sa juste valeur parce que le gars, il est talentueux. Il est jeune en plus. Il a un grand potentiel devant lui. Exact. Grand avenir. Bon, Dan, tu vas-tu parler d'une prochaine surprise? Oui. Non, c'est un joueur décevant. Attends, non. Décevant? Oui, joueur décevant. Donc, mon deuxième joueur décevant, je vais y aller avec Nikita Gusev. C'est un joueur que j'attendais de voir dans la Ligue nationale l'année passée quand il a été trade au Devos. On savait qu'il allait être dans l'alignement. J'attendais de le voir jouer. Honnêtement, il a joué une assez bonne saison l'année passée. 44 en 66 l'année passée. Mais cette année, c'est un point en sept matchs pour Nikita Gusev. Donc, c'est décevant un peu avec une fiche de moins quatre. Ça, c'est extrêmement pas bon pour tes sept premiers matchs. Si je peux rajouter, je pense qu'il joue sur la première ligne avec Jack Hughes et Carlton Murray. Il est rendu sur la quatrième ligne. Il est rendu sur la quatrième ligne. Avant, il était sur la première ligne. Oui. Écoute, les Devos, il y a plusieurs joueurs qui connaissent des débuts de saison mauvais. Il y en a d'autres qui ont des bons. Ben, écoute, je ne vais pas y nommer parce que j'en ai une couple dans ma liste, mais ça diffère. C'est vraiment plus selon les joueurs. Pour moi, les Devos, c'est une bonne équipe. Quand tu cheques ça, ils ne sont pas mauvais. Mais avec une division de même, sur papier, ils sont bons. Mais est-ce que dans une division comme ça, vous les verrez en play-off? Non. Non, clairement pas. À chaque année, ils se buildent une team et ils se font... Ils ont une très bonne défense. Ils ont une très, très bonne défense. Ça, il faut le raconter. La croule qui j'oublie. Mais des très mauvaises stats offensives du côté des Devos. Le depth n'est pas là. Ils ont quelques bons joueurs. Je vais nommer et Miles Wood qui me surprend un peu depuis le début. C'est un bon choix. Je suis totalement d'accord. beaucoup de vitesse. Ça a tout le temps été un joueur d'impact dans une équipe. Mais avec les Devos, cette année, il est vraiment quelque chose. Oui, on parle de... Si on parle de Nekuta Kussev, 4,5 millions qui est payé. Il faut qu'il produise plus que ça. Ah oui, très d'accord. C'était un joueur qui faisait le point par match et je te dirais le 1,5 points par match en KHL. C'était extrêmement solide comme stats. Il était incroyable. L'année passée, il a été sensationnel. Honnêtement, 40 points en 76 matchs dans ta première saison à NHL, c'est très solide. Puis là, avec une équipe qui était en reconstruction solidement l'année passée. Puis cette année, il n'est pas capable de rien faire. Si ce serait dans une autre division, les Devils seraient peut-être en mesure de faire les playoffs. Alès Chaleste en nuit. La foudre en centrale. Pour les déceptions? Oui. Une autre déception pour Alès. OK. Moi, je vais y aller pour Max Domi. Donc, Max Domi vient d'arriver avec Columbus. Un but, deux passes. Ce n'est pas si mal, mais on le sait défensivement, il n'est pas fameux. Puis là, il n'est particulièrement pas fameux. Là, ce n'est pas compliqué qu'il est sur la glace et qu'il a un but. À date, là, on est juste au début, mais à date, comparé à ce qu'il y a beaucoup pensé, les Canadiens sont en train de gagner le trade. Bien sûr que Anderson est blessé. Ça se peut. On n'a pas compris. Mais en ce moment, à date, Anderson est en train. Les Canadiens ne m'arrivent jamais être en train de gagner la trade. Pour l'instant. C'est sûr que Max Domi, ça n'a jamais... À long terme, est-ce que le Canadien va gagner ce trade-là? telle est la question. On sait, Josh Anderson... Ça reste à voir. ...toute l'année passée, toute la saison, il a été blessé. Peut-être pas toute, mais une bonne partie. Je veux 24 machins. Exact. je te dirais que si il se blesse, ce serait assez décevant. Oui. Si il se blesse à l'épaule, ça va être long. Les Canadiens perdent la trade si il se blesse. Écoute, moi étant Columbus, c'est sûr qu'il y a une sorte de contrat derrière, mais j'aurais essayé de le garder. Parce que Shakespeare Anderson, c'est un joueur rare. Il est gros, il est rapide, il est efficace. Il n'y en a pas partout, des joueurs de même. Il y a des joueurs comme Manta, qui sont de même titre. Oui, mais tu dis que c'est une question de contrat, mais moi, je pense que c'est plus une question de John Tortorella. OK. C'est sûr. Max Dorella, ce n'est pas le genre de turds. Oui, parce que Tortorella, non, Domi, on va se le dire, ce n'est pas le genre de gars à backchequer bien fort. Non. Je ne pense pas que ça puisse bien plaire à Tortorella. Oui, mais Tortorella aime les superstars. Domi a une attitude de superstar, on va se le dire. Puis aussi, il joue sur le premier trio. Regarde, il y a un moins 5 sur le premier trio. Il y a un moins 5 de différenciation sur le premier. La seule, une des affaires qui... OK. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Une des affaires qui voudrait l'aider à avoir une meilleure saison, c'est l'arrivée de Patrick Lainé. Selon moi, c'est des joueurs qui voudraient bien se compléter. Offensivement. C'est sûr. Offensivement, ce n'est pas les meilleurs. Non, vraiment pas. C'est deux joueurs qui ont besoin de s'améliorer. Mais honnêtement, Madu Domi, sur le premier trio, c'est un joueur offensif. C'est un gars qui va t'apporter de l'offensive. Si tu veux compter sur lui en power play, c'est le gars qu'il faut à Columbus. Je pense qu'il manque de joueurs offensifs comme ça à Columbus. En ce moment, il ne fait pas la job. Là, ce qui se passe, c'est qu'il est sur la première ligne. Bon, pour Columbus, je ne pense pas que ce serait l'idéal parce que Domi, ce n'est pas le premier centre idéal. mais l'affaire, il y aura beaucoup de temps de jeu. Il va jouer avec Lainé. Il peut le tirer à la fin de saison selon moi. Oui, il va avoir tous les atouts pour se rattraper offensivement. Il va falloir qu'il improuve un peu son jeu défensif. C'est tout. Oui, Marquis, on va continuer avec ton power point au complet. Parce que, dans le fond, c'est très compliqué de revenir tout le temps à Discord. Je joue tous tes joueurs. Je ne comprends pas trop ce que tu veux me dire. OK, ton slide, dis-le tout au complet. Genre, énumère tous tes joueurs au complet en changeant les diapositives. Hop, là. OK, prochain joueur. Attends, là, on est rendu où? Je suis un peu perdu. tu es rendu à Evgeny Malkin, en fait. OK, mon joueur décevant, Evgeny Malkin. Là, ce n'est pas comme Rasmus Dahlin qui est un jeune. Là, c'est un vétéran Malkin décevant parce que tout le monde sait qu'il est solide. Tu vois, ces dernières saisons, c'est au-dessus d'un point par game. Là, on peut voir dans mon slide, on peut voir ses stats avancées en bas à droite. Bon, je ne suis pas le meilleur là-dedans et je ne comprends pas tout, mais en gros, ça veut dire qu'offensivement, des deux côtés de la patine, il en arrache, honnêtement. pour voir ses valeurs sont négatives. Donc, vous faites voir les mots de Malkin sur son mauvais début de saison. Pittsburgh se sont bien rattrapés. Ils ont eu un moyen début de saison. Là, ça remonte. c'est la vieillesse. Ouais, c'est la vieillesse. Je ne sais pas. Il joue dans l'ombre de Crosby. Non, je ne suis pas d'accord. Malkin a une passe ce soir. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il joue dans l'ombre de Crosby. Parce que tout le monde sait qu'il est vraiment hot. Oui, je sais, mais je veux dire que Crosby est supérieur. Il ne fait vraiment juste pas prendre sa place. C'est depuis le début de sa carrière qu'il joue avec Crosby. Il ne joue plus dans l'ombre de Crosby. On ne parle de comment. Mais je veux dire, cette année, il ne produit pas. Quoi? Ton joueur surprenant. Ton autre joueur surprenant. Ok, j'ai dit tout de la suite. Oui, oui. Ok. Lui, je tenais beaucoup à le mettre. Jack Hughes. Oui. Un breakout offensif. C'est ce qu'on expectait de lui. Et honnêtement, quand tu le regardes jouer, tu peux te demander si c'est un vrai premier centre. Là, je peux vous dire le mérite de ses qualités, son patin et sa vision de jeu. On a toujours su qu'il l'avait. Il a une bonne chute. Ce que j'ai beaucoup remarqué chez Jack Hughes, en zone offensive, il gère extrêmement bien la rondelle. ses passes. Et ce que j'adore bien avant tout de Jack Hughes, son jeu en transition. Il est excellent. Un des facteurs qui fait en sorte qu'il arrive à mieux jouer, c'est son physique. On l'a vu l'année passée, il en a arraché un peu, mais il est devenu plus fort. Il est capable de rivaliser avec les éléments adversaires. Est-ce que, selon vous, c'est devenu un vrai premier centre? Personnellement, je pense que oui. Quand tu le regardes jouer, il joue comme un vrai premier centre. Laisse-le encore un an. Ce n'est pas encore un premier centre, selon moi, mais il va en devenir un. Certainement, ça va naître. Oui, laisse-le un an et il va être premier centre presque. Il est en train de retrouver ses airs qu'il y avait avant d'être pêché national. national. Le programme de développement américain avait été incroyable. Avec Gold Caulfield, je m'en souviens, Zedris, Goldie, cette équipe-là était incroyable. Mais écoute, ce que j'aime, c'est qu'il prend ses responsabilités. Parce que là, Ishi est blessé. Malgré lui, ça va être le meilleur centre. Comment il joue, c'est officiellement le meilleur attaquant pour l'instant? C'est sûr. Il y a de la pression. Si les Devils veulent rivaliser, ça va être sur son dos et sur le dos de Blackwood. Ça va être les plus gros facteurs. Mais du moment que Cochus revient sur le jeu, Jack Hughes perd sa place. J'en suis pas totalement certain. Ils vont avoir une bague en anglais. L'affaire qui se passe, c'est qu'ils vont vouloir garder leur superstar actuel sur la map. Ils ne voudront pas mettre Nico Ishiour sur la deuxième ligne pour ensuite ne plus attirer les joueurs au New Jersey parce qu'ils font jouer des centres de première ligne sur un centre de deux. Là, Ishiour, c'est quoi? Il est blessé? Je sais pas. Je sais qu'il est unable to play. Il doit être blessé. S'il est blessé, ils vont pas le revenir et le faire jouer sur la première ligne. Ce serait complètement injuste pour Jack Hughes qui joue tellement bien depuis le début de la saison. Il va falloir qu'il y ait des matchs de préparation, comme on dit, des matchs. On va le regarder jouer, Ishiour en revenant, puis là, on va voir qu'est-ce qu'il va... Si Jack Hughes a une perte de points qui ne produit pas forcément dans cette période, bien, Ishiour va prendre sa place. Exactement. Gab a totalement... C'est ça, puis même s'il écheu sur le premier trio, Jack Hughes aura tout le temps beaucoup de temps sur le power play. Il faut quand même beaucoup de minutes. Il y a énormément de bonnes qualités offensives chez les New Jersey, mais c'est juste qu'ils ne produisent pas. Même si Jack Hughes joue sur la deuxième ligne, il va jouer avec d'excellents joueurs. Oui, exact. Ton prochain joueur le décevant... Bon, on va rester avec les Devils. Et comme j'ai dit tantôt, les Devils, c'est coup-ci, coup-ça. Il y a des joueurs qui déçoivent, il y a des joueurs qui se reprennent. Un des joueurs décevant, selon moi, c'est Andreas Johnson. Et ce n'est pas comme Dallin et Malkin. Là, c'est une nouvelle acquisition. Fait que là, on peut comprendre un nouvel environnement, un nouveau système. Ça peut être compliqué pour un nouveau joueur. J'aimerais qu'on mette le point là-dessus, mais Andreas Johnson n'est pas si décevant que ça. On a été le chercher de Toronto contre Joey Anderson. Bon, déjà là, on peut se le dire très bonne acquisition des Devils. Oui, vraiment. Les attentes des Devils envers lui, c'était un apport offensif dans leur top 6, en sachant que c'était un des meilleurs joueurs à 5 contre 5 contre Toronto. Puis, les stats le montent. Ed Johnson est toujours aussi bon en 5 contre 5. Ce n'est pas là le problème. Mais le problème, comme je l'ai dit, il voulait un apport offensif. Puis là, Johnson, malheureusement, il a scoré tantôt. Malheureusement, c'est parce que ça a conduit un peu ce que je dis. Mais là, il a un jeu de passe en 8 matchs. En 8 matchs. Puis, la dernière fois que j'ai vu, c'était 4 tirs en 7 matchs. C'est vraiment pas fameux. mais il a tout le temps été un joueur qui avait de la difficulté à créer de l'offensive. Même à Toronto, c'était ça, Andreas Johnson. Andreas Johnson, on se souvient, à Toronto, il jouait avec des excellents joueurs. Je pense qu'il jouait à Tavarez, ce n'est pas Zach Hyman. Ils n'ont pas le même calibre à New Jersey. Non, exactement. Mais j'aimerais dire que par exemple, pour New Jersey, il y a un différentiel de plus 3. Ce qui est quand même pas mauvais. ça montre qu'à 55, il n'est pas mauvais. C'est bien se défendre. Donc, ce qu'on... Dernier marqué. Et c'est parti pour Andy Copytor des Kings. Il a un déport canon comme vous pouvez le voir. 12 points en 8 matchs. Et tu sais, Copytor, on le sait, c'est un joueur complet. Du monde s'attendait à ce qu'il soit solide. S'il peut continuer sur cette lancée-là et mener les Kings en play-off, ce serait moins probable, mais ce n'est pas impossible. Parce que là, ils sont solides. Les Kings arrivent à voler des matchs, à garder la cadence. Il gagnerait le trophée Hart. Le trophée Hart, il amènerait les Kings en play-off. En plus, son équipe n'est pas tellement spectaculaire que ça. Justement. s'il porte les Kings en dos en ce moment. Je ne sais pas s'il joue à soir, mais quand tu check, il y a le double du deuxième meilleur scoreur. Exact. c'est-à-dire Dustin Brown, Jeff Carter et Drew Doughty ont six fois. Écoute, on sait, Andy Capitor, ses postes, sa vision de jeu, font en sorte que c'est un joueur très dangereux offensivement, tout en étant très efficace en défense. Écoute, à 55, c'est un excellent joueur, très bon sur le power play, il est physique et surtout, une de ses bonnes qualités, c'est au face-off. Il est dans le top 30 de la NHL au niveau des face-offs avec 54,5%. Un peu après Matthews et O'Reilly et il devance des joueurs comme Crosby et Mark Shifley. À 5 contre 5, c'est 6 buts pour et 1 contre. Juste pour vous voyez à quel point c'est efficace son affaire. Impressionnant. Vraiment. Il est impressionnant cette année à avoir joué et je pense que c'est une grosse partie pourquoi les Kings gagnent contre des avalanches du Colorado. En plus, c'est un crime de leader et juste en 8 matchs pour faire un petit truc rigolo juste pour vous dire, en 8 matchs, il y a le 1,5ème des points qu'il y a eu l'année passée. En 8 matchs, il y a le 1,5ème des points en 70 matchs l'année passée. Quand même. C'est quand même très bon. très bon début de saison. Je vais y aller avec un joueur surprenant de mon côté. Moi, je n'avais pas fait mon deuxième joueur décevant. Ah, pour vrai? Vas-y, mon gars. Oui, je n'avais pas fait. Je vais continuer dans la lignée de Alette qui a dit des Devils New Jersey qui sont pitoyables selon moi à Paul Jack Hughes. C'est mon deuxième joueur plus surprenant qui est Piqué Subban qui a en 7 matchs un point seulement défenseur offensif et moins 5 de différentiel. Exact. Alors, on s'attendait après, on se souvient d'avoir chicané avec Lindsey Vonn qui ne sont plus en coupe. On s'attendait tous à ce qu'on se concentre enfin sur le hockey. Mais là, ça ne marche pas. Non. Avec sa nouvelle paire Ryan Murray, ça ne marche pas. Je ne vais pas te mentir sur deux choses. Premièrement, Lindsey Vonn, je pense que tu es bien le seul à penser ça. C'est juste un... Deuxièmement, je n'aurais pas mis dans les déceptions. Pour vrai, Piqué Subban, je m'attendais à pas grand-chose. Moi, je m'attendais à plus. Moi, je m'attendais à plus. Piqué Subban, il joue à la vedette. Dans toutes les équipes où il passe, il joue à la vedette. Ça, ça joue contre lui. C'est ce qui se passe avec les Devils encore aujourd'hui. C'est ça, on s'est hypé avec lui à cause du travail qu'il a fait avec The Rock cet été. Mais ça reste que son IQ fait dur parfois. Son IQ en termes de voir les jeux arriver, il fait vraiment dur. En tout cas, moi, je l'ai mis là parce que je m'attendais à ce qu'ils produisent avec les Devils qui se rebâtissent à chaque année. on les voit en séries en saison morte, mais qu'ils déçoivent. C'est pour ça que je m'attendais à ce vent. La question, c'est est-ce qu'il serait capable de redresser un peu sa saison tant qu'à moi, ça m'étonnerait. Non. Je pense que dans les joueurs que l'on parle en ce moment, c'est l'un des joueurs que je vois le moins revenir de l'arrière et qu'on blisse son retard. Ça m'étonnerait. La seule place que je l'ai trouvé bon, c'est quand il analysait des games de hockey dans les séries. Il était solide. Il était très solide, on peut se le dire. Oui, il était très solide. Là, il était dans son studio. Il était dans son élément, honnêtement. Honnêtement, il était vraiment genre... Il va faire un beau commentateur. C'est sûr qu'il va être un commentateur. C'est un prochain commentateur. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je vais y aller avec mon prochain joueur surprenant. Vas-y. Joel Eric Senech avec le Wild Game Minnesota. Oui, je l'ai mis dans ma liste. Plus 8 de différentiel et il a 5 buts. Qui s'attendait à ça, honnêtement? C'est pas grave. Il a souvent été vu comme le bust de l'équipe. Oui. Il joue quand même avec un peu ça, il faut se dire. qui est un excellent joueur aussi. Caprizov amène... Vas-y. Il était vu comme un bust, Eric Senech. En date d'aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs du Wild. Oui. En date, j'ai début d'année. Caprizov, ça doit être... Parce que l'impact offensif qu'il apporte est incroyable. Ce gars-là est talentueux. selon moi, on va se le dire, c'est le plus probable pour le Calder. Oui, c'est ça. Si on passe sur Caprizov, 2 buts, 5 passes en 9 matchs, les 9 premiers matchs à NHL. L'année passée, avec le CSKA de Moscou, 62 points en 57 matchs, on pouvait s'attendre à ça aussi. Oui, c'est ça. C'est un gars offensivement magnifique. Il était prêt à faire on a marqué du nom. Totalement. Il est rendu à 22-23 ans. En tout cas, belle épreuve de patience du Wild. Ils l'ont pas rushé pour le venir dans la NHL et ça paye. Oui, mais c'est un choix de 5ème. Allez, je te laisse sur ton deuxième joueur. Il est juste à me jouer en cachette. Oui. C'est ça ma deuxième surprise? Oui, je te laisse sur ta deuxième surprise. C'était pas mal Caprizov, mais je vais te dire tant qu'à faire mon troisième, parce qu'on peut le dire, je vais te dire un simple, c'est toute l'équipe. Vraiment l'équipe de Dallas qui à date... Je sais pas le match contre Caroline comment ça s'est passé à soir, mais en général... Caroline... Attends, je te dis ça. Ça a fini 4-1 Caroline. OK, ils se sont fait battre ce game-là, mais pareil, à part ça, les 4 premières, c'était magnifique. Toute l'équipe a bien joué. Joe Pavelski en partit. C'est incroyable. 4-5 passes en 4 games. Joe Pavelski a encore un but ce soir. Donc, 5-5 passes en 5 games. Si je peux ajouter ma note, celui qui me surprend, c'est Klingberg. Offensivement, il est plus dans sa prime, mais excellent début de saison de la part du défenseur offensif. Justement, toute l'équipe de Dallas cette année... Miro Ice Cannon, je m'attendais à un début de saison canon, mais c'est sûr que c'est un début de saison un peu broche à foin cette année. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il y a quelques bons prospects. Écoute, pour moi, Ice Cannon, ce n'est pas beaucoup de games. Toute la saison, il va être un excellent défenseur. En série, on se souvient contre l'année en finale. Ice Cannon, en finale de la coupe de l'année, on se souvient, il avait été incroyable. Il avait été, je pense, le meilleur pointeur des Stars. C'est sûr. Il y a quand même trois gros... Il y a quand même trois gros prospects def qu'on parle de tantôt qui sont quand même classés dans les gars qui nous déçoivent un peu. Ice Cannon, Hughes et Darlene. Les prospects def, les gros prospects def depuis le début de l'année à date... Je ne rappelle pas ça des prospects. Pas des prospects, mais je veux dire des jeunes joueurs. Pas prospects. Désolé, désolé. Ouais, c'est ça. Gap, c'est à toi. Puis après, on prend une pause. Moi, je vais y aller sur un joueur qu'en début de saison, je ne connaissais totalement pas, qui m'a extrêmement surpris à Chicago, un gardien, Kevin Lankinem. Ah oui. Très bien. Un gars. Ah oui, c'est... Il en avait besoin. Et un taux de but alloué de 2,16. Mais là, il faut se dire que Chicago, ce n'est pas la meilleure équipe. Ce n'est pas la meilleure équipe. Mais un taux d'arrêt de 930 à sa première saison en Amérique du Nord. C'est incroyable. L'équipe Chicago n'est pas n'est pas la meilleure. Mais il apporte une ère de renouveau parce que Chicago n'avait plus de gardien numéro 1. Puis là, il s'est établi comme gardien numéro 1. Chicago, quand il s'agit des jeunes de 24-25 ans, c'est tous des bons jeunes. Puis il y a Suter. L'année passée, il y avait Dominic Kubalik. Puis là, cette année, tu as Pius Suter puis Lankinem, le gardien. Lankinem. En plus, les deux goalers, c'est Colin Delia puis Subban. C'est pas... C'est... Il y a plus dur à pénétrer dans la formation. Mais t'sais, Delia puis Subban, quand t'as ça comme deux premiers goalers, c'est... Non, Subban, c'est une superstore. là, c'est une superstore. Comme Subban, le wow, c'est sérieux. Colin Delia était supposé être développé en gardien numéro 1. Il était supposé être le gardien numéro 1 de la formation. Puis c'est pour ça qu'il n'avait pas reçu Corey Crawford qui a pris sa retraite aujourd'hui. Mais il aurait sûrement à rejouer une prochaine, une autre saison avec les Blackhawks. Mais Colin Delia a beaucoup déçu de gens, surtout les fans des Blackhawks cette année parce qu'il y avait tellement de hype à l'entour de lui. On l'attendait. Exact, exact. Mais d'après vous, est-ce qu'il y a encore la chance de se rendre là, de se rendre au potentiel ? Non. Mais comme backup. Comme backup. Len Kinan, il vient de voir de sa place. On va se le dire, Subban, il est un meilleur backup. Oui, oui, mais même Colin Delia, moi, je dirais un très bon backup, Colin Delia. Je ne viendrais pas dire qu'il n'est pas bon, mais c'est un très bon backup. Est-ce qu'on peut prendre une pause ? J'ai des questions à poser pendant que tu vas être parti, mon Marquis. Vas-y, moi. Ça va pas être bien long. Donc les boys, est-ce que Quinton Byfield va percer l'alignement des Kings ? Telle est la question. Cette année ? Oui. Cette année. Non. Si je peux commencer, si je peux commencer, là, en ce moment, il n'a pas percé la formation déjà, il va jouer avec l'Ontario Reign. Moi, je pense que si, là, les Kings, on sait que j'ai dit tantôt, qu'ils n'ont pas une équipe surprenante, ils n'ont pas une équipe bâtie pour aller en série éliminatoire. Exact. mais si il performe, s'il est extraordinaire pendant les premiers matchs de la AHL, il va percer la formation, je crois pas. Deuxième overall. Selon moi, il performe. Je pense que oui. Je vous explique pourquoi. Quinton Byfield, c'est un joueur à gros gabarit qui n'est pas nécessairement développé à son 100%. On disait souvent de lui qu'il était plus développé qu'Alexis Lafrenière. Il est peut-être en train de nous le prouver parce qu'Alexis Lafrenière, décevant aussi. En ce moment, c'est pas... Peut-être qu'Alexis Lafrenière aurait pu le faire démarrer en AHL. On reviendra là-dessus dans un prochain podcast. Mais c'est ça. Quinton Byfield, selon moi, est quand même très solide offensivement. Mais il n'utilise pas assez de son physique pour la NHL. Ouais, mais... C'est un gars qui a tellement un bon physique qu'il pourrait s'en utiliser pour l'avoir à son avantage, mais il ne l'utilise pas de la bonne façon. Non, exactement. Si il apprend à l'utiliser, il va devenir un joueur tellement complet. Sinon, là... Il faut juste... La deuxième question que j'avais pour vous, là, c'est... Je suis un pio. À partir de maintenant, là, qui sera le prospect numéro un, là, au draft de 2021? Oh, c'est une très... C'est très difficile comme question. Parce que, de un, on a toute l'année pour répondre. Attendez un peu, celui qui me shoot la joke Louis Leblanc, je le trucide. Louis Leblanc? Mais, pour un gars comme moi... Pour un gars comme moi, si tu as à dire parce que je ne suis pas trop calé sur les prospects. Non plus. Vite, vite de même, je dirais Owen Power. Oui, moi, avec Owen Power, Owen Power. Oui, Owen Power. C'est 5. Tu sais, il n'a pas participé au World Junior. C'est... Honnêtement, son gabarit, ses points, puis juste, il est grand, là. Il est vraiment grand. Il est 6-5, t'as dit, Alex? C'est un joueur de foot... 6-5, oui. Il est autant grand que Victor Edmond. Exact. Il est autant grand que Victor Edmond, puis il a autant de points. Il est encore plus grand que Victor Edmond. Victor Edmond, il est 6-4. C'est incroyable. C'est très grand, là. Oui, mais justement, on ne l'a pas vu au World Junior, mais ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas. C'est son équipe qui a décidé de ne pas le prêter. Mais c'est sûr, il aurait passé l'aliment des équipes Canada. Moi, je trouve qu'Awen Power, il a vraiment beaucoup de power dans ses batins. Ah, la petite blague. Non, mais il fallait la placer. Il fallait la placer à tes points. Oui, oui. Mais ce gars-là, il est bâti comme un joueur de football. Oui. Lui, quand il est né, il a dit « I want power. » OK. Non, non, non. On passe ça. Passons aux prochains joueurs. Dan, si tu veux, j'aimerais rajouter un petit truc sur ta question avant qu'on passe aux prochains joueurs. C'est possible. Cette année, le top 10 des meilleurs joueurs, donc Lembos, Luke Hughes, Owen Power, ben oui, il n'y a pas de joueur qui est vraiment en haut des autres et il n'y a pas de gros superstars. C'est 10 vraiment bons joueurs mais il n'y a pas un joueur qui va faire « OK, lui, ça va être une vedette internationale. » Il va y avoir des clavantage. En date d'aujourd'hui, je pense qu'Owen Power est classé numéro 1. Ça se pourrait si il se développe avec son gabarit. Qu'est-ce qui est plate cette saison, c'est que la COVID fait qu'on ne peut pas voir jouer les gars de la de l'UHL puis la OHL puis il ne peut pas se mettre en valeur. C'est sûr qu'un gars comme Owen Power a tellement l'avantage en ce moment. Le draft 2021 va tellement être spécial puis il y aura sûrement tellement de piques qu'on ne s'attend pas. ça va être quelque chose. C'est un bon joueur. Prochain. Bon, ça continue sur nos joueurs. Le prochain joueur décevant, c'était-tu à moi ou à quelqu'un d'autre? J'ai pu. Non, c'est à toi. C'est rendu à toi. Après, ça allait. Le prochain joueur décevant, Jake DeBrusque. Un point en 6 matchs. Ah, j'allais te dire. Je ne sais pas s'il y a un point aujourd'hui. Je vais aller voir ça à l'instant. Mais s'il n'y a pas de point aujourd'hui, il est très décevant. OK? Oui. On s'attendait comme un gars DeBrusque, c'est quel joueur que vous parlez? Jake DeBrusque. Aucun point aujourd'hui. Aucun point aujourd'hui. Jake DeBrusque. Donc, Jake DeBrusque est à un point en 6 matchs et à moins 2 de différentiel. L'année passée, c'était un joueur complet. Two-way forward. Mais là, il y a eu sa paye. C'est ça que ça donne. Oui. J'ai toujours vu DeBrusque comme un bon deuxième ligne. Je ne le perçois pas comme un joueur de première ligne. Moi non plus. Non. Mais là... Sais-tu? Mais moi, je vois... Vas-y, regarde. Je vois DeBrusque pendant que Passeronaut était blessé. Moi, je le voyais comme le remplaçant en guillemets à Passeronaut en attendant qu'il revienne. Mais il n'y a pas... Je pense que... Je ne sais pas si l'ont mis avec Bergeron que Marchand à un moment donné. Mais moi, je l'aurais mis là. Mais si l'ont mis là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. Il est en train de se développer en joueur de troisième ligne. Désolé, mais c'est littéralement ça. Oui. Je ne dirais pas qu'il se développe en joueur de troisième ligne. Je pense plus qu'il y a juste un mauvais début de saison. Puis, je ne pense pas qu'il regresse. Il va se retrouver. Je suis quasiment sûr. C'est une question de temps. 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 tu peux y aller. Moi? Oui. Jouard décevant. Moi, jouard décevant. j'en inclure deux en un. On va aller avec les Oilers. On va aller avec Tyson Burry et Cal Turis. Deux joueurs qui sont supposés performer offensivement, qui sont supposés amener un air de fraîcheur offensivement à la défensive des Oilers. Puis à date, qu'ils ne le font pas. Puis aussi, qu'ils sont, on va se le dire, à chier défensivement à date. Oui. Donc, Tyson Burry, je vais vous dire leur stat, Tyson Burry qui est à 0 but, 3 passes, moins 7 de différentiel en 9 games. Et Cal Turis, un but, une pause qui est à, lui, moins 9 de différentiel, lui aussi, en 9 games. C'est dégueulasse. Tyson Burry, les Oilers ont été chercher pour donner du boost au power play. Mais là, le problème, les Oilers, de un, ils ne marchent pas. Mais, et de deux, il me semble que les Oilers ont déjà assez de défenseurs offensifs comme ça. On va les admirer. Il y a un souci qui est affût défensivement. Ethan Burry, Caleb Jones, Darnell Nurse, qui fait en sorte qu'à 55, défensivement, c'est fou qui, les joueurs défensifs qui restent. Bon, là, il y a Clef Bum, ça fait mal aux Oilers. Il est baissé. Mais, écoute, il reste... Chris Russell, il ne peut pas performer tout ça défensivement. Chris Russell, le seul défenseur des Oilers en ce moment qui ne déçoit pas, c'est Slater Kukou, qui ne connaît pas un mauvais début de saison. Surprenant. écoute, oui, oui, les défenseurs sont tellement mindés offensifs. C'est plus la moitié des défenseurs, là. Ils sont obligés de ramener un gars, William Lageson, pour ramener de la solidité. Tu sais, les Canadiens, quand ils ont joué contre les Oilers, de la première game, 5 à 1. La deuxième game, on l'a vu avec les changements. Chris Russell dans l'alignement, même William Lageson, il y avait beaucoup plus de solidité. Oui. Donc, c'est pourquoi je pense que l'addition de Tyson Barry était vraiment pas nécessaire. Mais, sinon, on va y aller, je vais y aller avec Calturis. Alex, tu dis qu'il était supposé amener un plus d'offense. moi, je ne l'ai pas perçu de même. Non. J'ai plus vu comme le centre de troisième trio. Sauf que le problème, c'est que le coach le fait jouer beaucoup trop. Il a le même temps que je joue avec David dans certains matchs. C'est ça que je parle. Je ne parle pas de ce moment d'après moi. Oui, je m'attendais à plus, c'est vrai. Mais aussi, il y a tellement de temps de jeu que je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose. Mais on se souvient que lui aussi, comme Bobby Ryan, avait été racheté par les Predators. Ça veut dire qu'il ne performait plus à Nashville. Moi, je ne m'attendais plus à quelque chose à Edmonton, même s'ils l'ont signé. Depuis le début qu'il est arrivé à Nashville, il ne performait plus. Depuis l'échange de Matt Duchesne, Chatterist et Colorado qui avaient ramassé tous les meilleurs éléments, ça a été un désastre pour Nashville. Avec la perte de Samuel Girard. Je vais le redire pareil, moins neuf défensivement. Moins neuf défensivement. Moi, j'en ai mis plusieurs, mais je pense que je vais y aller avec un élément qui m'a un peu déçu, mais s'il va rebondir, c'est avec les Flames de Calgary, Yusso Vanimaki. Ah ouais? Ouais. Ben, je viens de dire qu'il allait rebondir. Je dis juste pour le début de la zone. Je vais dire de quoi. Là, on n'est plus sur Tyson Berry, mais juste dire que j'ai hésité entre lui et Andreas Janssen comme troisième déception. Moi, je continue, j'en avais d'autres pour ma troisième déception. J'avais entre autres Marc-Edouard Vlasic, j'avais Tony D'Angelo aussi, j'avais Elias Orokin, un peu Owen Tippett. Mais je dis Jusso Vanimaki parce que il avait joué en Ligue finlandaise en Liga, il avait été incroyable. Il avait fait, je pense, 15 points en 10 matchs avec il était incroyable. Puis là, en ce moment, avec Calgary, il est en 6 matchs, un point seulement moins 4, mais juste sur une troisième paire. C'est tout ça que je veux dire. Moi, je pense que s'il y a un peu plus dans le jeu, il va pouvoir rebondir. Je ne m'attendais pas. C'est un meilleur à chaque match. Je me souviens de nommer beaucoup de joueurs que personnellement, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais bon, il reste quoi maintenant? Moi, je pourrais dire les autres gens décevants, mais je vais juste les dire rapidement. Non, c'est on a pas dit. Oui. J'ai Jared Spurgeon avec Nessota qui est à une pause en 8 games. Roman Yossi qui est à un but, une pause, moins deux différentiels en 7 games. et Joshua Bailey, comme j'aime bien dire, qui est à une pause en 7 games, moins un différentiel. Joshua Bailey pour les intimes. Alex, je n'aime pas juger le talent d'un défenseur juste par les stats offensives. Non, mais il est quand même moins deux différentiels. Puis Jared Spurgeon, je ne trouve pas qu'il est tant impliqué. Parfois, il est discret. J'ai vu un match en particulier, je ne me souviens plus si c'était contre qui des Nessota. puis sincèrement, il n'a pas fait grand-chose. Je n'ai pas entendu souvent son nom par l'annonceur. Il est très, très, très underrated. Par le commentateur, je veux dire. Si on check, il a été nommé capitaine puis ça, c'est pas rien. Écoute, ministre Nessota, j'aimerais aussi faire une mention d'honneur à Brodin qui est selon moi un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue. C'est pas le meilleur. Ouais, probablement. Ouais, fort, le cas-là. Dan, je laisse continuer pour ton troisième surprenant. J'ai deux prochains joueurs surprenants qui sont deux recrues, OK? Les deux jouent dans le Mass Mutual Division. C'est Chandray Miller et Ty Smith. Non, Ty Smith et Noah Dobson des Islanders in the Year. Donc, Ty Smith, c'est 6 points en 7 matchs. Il a compté un but aujourd'hui, donc c'est 7 points en 8 matchs. Et Noah Dobson, c'est 5 points en 8 matchs. Noah Dobson est un défenseur à caractère défensif puis il fait 5 points en 8 matchs, ce qui est déjà très bon. Et Ty Smith qui est à plus 2 de différentiel qui est très solide défensivement puis les deux, c'est leur première année. Ouais, moi, je... Vas-y. Si je peux rajouter quelque chose sur Noah Dobson, je sais pas si vous aussi vous trouvez ça, mais je trouve qu'il y a des points surtout sur le calme avec la rondelle. Je trouve qu'il y a quelques points qui ressemblent à Romanov. Je trouve que les points, genre, pour relancer l'attaque, pour relancer l'attaque, il est très très bon. Noah Dobson, quand je regarde les Islanders, il me... je me mélange entre lui puis Ryan Poulok. quand même. Oui, oui, c'est... Tu sais, les deux sont extrêmement mobiles, ils sont calmes avec la rondelle, ils ont un gros shot puis... C'est ça, au début, c'est la force. Au début, Dobson, il hésitait à shooter, mais aujourd'hui, il y a au moins 3-4 buts... 3-4... Moi, je me mélange. Moi, je me mélange entre Pelec puis Poulok, mais c'est parce que les numéros se ressemblent. Oui, c'est vrai. Écoute, Dan, moi, dans ta liste de jeunes défenseurs, tu as... qui se surprennent, on se doit de mentionner qu'il y a Andrew Miller. C'est sûr, c'est sûr. Début de saison, incroyable. On peut citer Romanov, qui est un peu moins impliqué offensivement que les deux défenseurs, mais très... Tu performes. Tu performes, je crois. J'ai l'air de ces deux-là, je vous dis pourquoi, parce que c'est deux défenseurs à caractère défensif qui ont quasiment le point par match. Ty Smith, je ne suis pas certain. Oui, Ty Smith, dans la OHL, était un caractère très défensif. J'ai toujours perçu Ty Smith comme un très bon défenseur tout-oui, même si je ne connais pas tout ça. Il y a des habiletés offensives, mais moi, je le vois plus défensivement. Une autre surprise avec les Blues, Jordan Tarou. Je voulais le dire. Ça m'attendait un peu, c'est vrai, mais ça reste quand même trois buts, quatre passes en sept matchs plus deux de différentiel. Kyru, il joue du vrai hockey. Kyru, en ce moment, il s'en va. Il est partout. Il est dans la course pour le cas de deux. J'ai vu que tu le vois jouer, il est partout. C'est impossible de ne pas le remarquer. Le commentateur, il est là, Kyru, Kyru, Kyru. Écoute, si moi je suis choqué avec Kyru, il y a un excellent tir. je trouve. Il y a un peu. Il y a un peu. Il n'y a un peu. à peu près. Aussi, je voulais dire, moi derrière, moi derrière, Mastion Donner, après ça, j'aurais pas mal fini tant qu'à finir. Moi, j'ai fini, parce que ça aussi, on s'en attendait un peu, mais à date, il joue très bien et aussi, c'est un joueur très impliqué et il a pas mal de places à la glace. À Toronto, c'était le Goon de Toronto. on le mettait en place. Nazem Kadri, il était à 3 buts, 3 passes en 8 games. Il y avait bien fait dans les séries. Il y avait bien fait dans les séries. C'est pour ça qu'on s'en attendait un peu. Incroyable. Écoute, si je peux me permettre, je vais faire quelques mentions d'honneur sur des joueurs surprenants. En tant que fan de Montréal, je me sentirais mal de pas mentionner Tyler Toffoli. Ouais. Mais il n'est pas tant surprenant. Moi, je m'attendais à ça. Je m'en attendais. Parce que c'est un potter, depuis le début, on sait qu'il est capable de scorer. Avec les Kings, il était incroyable. D'autant plus avec les Canucks, il y avait quasiment le point par match. S'il n'y avait pas le point par match, je me rappelle. Il y avait le point par match. C'est sûr que je m'attendais à quelque chose comme ça, mais pas à ce point-là. Il est contre les Canucks. Il est contre les Canucks. Si on m'aurait dit que Tyler Toffoli a quasiment scoré deux hat-tricks d'affilé. Je ne sais pas si j'aurais cru. Un autre joueur surprenant qui commence à se démarquer, c'est avec les Blue Jackets, Alex Texier. Oui. Il ne commence pas à se démarquer. Il ne commence pas à se démarquer. Il se démarquait déjà par ses mains, par sa rapidité, mais par ses points qu'il se démarque maintenant. J'aimerais dire qu'il y a une phrase que je vais bien faire. ce n'est pas lui qui commence à se démarquer, c'est les fans qui commencent à le remarquer. Ça, ça va dans les quotes sur Instagram. Oui, dans les quotes, ça, ça va dans les quotes. Vous l'écriez pour Mozart. Moi, j'avais fait une liste incroyable sur les joueurs surprises, mais pendant que vous parlez, j'avais de la misère à choisir pour mon troisième. Je pense que je vais y aller. OK. Moi, j'ai deux joueurs qui m'ont quand même surpris, honnêtement. Columbus, Michael Delzotto. Ah, ben oui. 4 points en 9 matchs, un défenseur à plus 7 de différentiel. Écoute, ça, on ne parle pas. J'ai hésité de le mettre. J'ai hésité de le mettre parce que c'est sûr et certain qu'il ne va pas garder une cadence de même. Non, non, non. Je ne m'en attends pas non plus. Michael Delzotto. On a nommé des joueurs qui auraient peut-être les aptitudes pour soit continuer leur début de saison incroyable. Je parle surtout de Capitore, Jack Hughes. Et dans les décevants, c'est Evgeny Malkin, Dalin. je suis vraiment sûr qu'ils vont reprendre leur saison. Mais Delzotto, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va regresser. Mais Delzotto, c'est un défenseur qui a une chance à chaque année. Il signe un contrat d'un an et il signe avec une autre équipe l'année d'après et il a tout le temps une chance. Mais là, ils viennent de prendre sa chance, ils viennent de l'agripper. Je pense bien qu'il va rester dans la vie. Très d'accord. On se souvient qu'aux agents libres, ils n'étaient pas signés. Ils l'ont signé juste avant le début de la saison. Delzotto. Puis là, après, mon deuxième joueur, moi j'aime beaucoup le gardien ce soir, il s'appelle Vitek Van Ake. On en a déjà parlé. Solid game, solide performance. Ce gars-là, 6 matchs, 4 victoires. Si je peux me permettre. Il a loué de 2,75 et un taux d'arrêt de... Attends là, je ne l'ai pas vraiment... Mais en tout cas, il y a un très bon. Il y a un autre 920, je pense. Si je peux me permettre, on en a parlé tantôt. Oui, mais ça se peut. Sinon, j'en avais d'autres. J'en avais Jarostra Valak, qui est incroyable. 1,30 de but à louer. Pourcentage de save, 938 de victoire de match. J'avais Don Skoy, j'avais Dutler, on en a parlé. J'avais Athanasiu, Joel Armia, avant qu'il soit blessé. J'avais Nick Cousins, qui est bon. Pavard Di Duceppe, un gars de Fort-Lyne, j'avais... Jake Evans. Ouais. Jake Evans. Il sort doux, lui. Salut les boys. Mais, je voulais vous dire... Ah oui, désolé. Salut. Je veux vous dire aussi, un gars qui m'a surpris à Ottawa, Nick Paul, qui est le seul gars d'Ottawa qui a un référentiel positif. On s'appelle de son championnat junior en 2015, lui. 2016, 2015, je pense. Oui. C'était assez quelque chose. Il avait joué avec l'équipe Canada junior. Écoute, je ne pense pas qu'on l'aïnommé, mais... Et je pense qu'on l'a oublié, mais on se doit de mentionner Justin Holl. Ouais, j'allais dire, j'allais dire. Qui a joué comme le meilleur défenseur des Maple Leafs. Neuf matchs, cinq points, différenciés de plus quatre. J'ai même entendu dire qu'il y en a qui allaient voter pour lui au Norris. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça, mais j'ai entendu qu'il allait avoir des votes au Norris. Il est fun de Toronto. C'est quand même, oui, mais on verra ça à la fin de la saison. Juste pour terminer ma liste, j'avais aussi Brian Elliott qui est deux victoires en deux matchs. J'avais Nils Oglander qui est quand même très bon avec Vancouver. J'avais Marc-André Ferry, ce n'est pas une surprise, mais quand même... La petite passe à Nils Oglander quand il s'est pitché. Wow. Du bon. Ouais. Du bon. Ah, ben oui. J'avais aussi Marc-André Fleury qu'il y a des très bonnes statistiques. Un tour de Broadway de seulement un et une moyenne de 951. Ça, c'est incroyable. OK. Puis mon dernier match d'Andrew Cop qu'on en a parlé. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Moi, dans... J'aurais une petite question après ça. Vas-y, Alex. J'ai une petite question après ça. Puis on finit ça vite. Il y avait un joueur que j'avais oublié qui est très discret depuis le début. Un capitaine que les Canadiens ont joué contre, Marc Giordano. Je l'avais dans ma liste de des sports. Il ne fait pas grand-chose. Il ne joue pas mal, mais il ne joue pas bien non plus. On ne le voit juste pas sur la glace. Il sent bien vieux. À 37 ans, 36 ans, il est... C'est sûr que sa carrière est à chef. Il a 3 ans, il a gagné. Il est sur la pente de 100 ans. En glace, c'est encore un gros leader. Il est sur la pente de 100 ans. Ma question, c'est quel rookie pour vous va jouer les troubles le fait? Genre, qui vont vraiment... Quel rookie ou quel coup? Quelle équipe? Quel rookie va jouer, va brasser les cartes du côté du Trophy Calder? Ah, OK. Moi, Nils O'Glander. Oui, j'allais dire. Oui. J'allais dire. Nils O'Glander. Il y a une ou deux semaines, on ne le voyait pas dans le Calder. Il peut jouer les troubles le fait. Il peut vraiment jouer les troubles le fait face à des Tysmiths, des joueurs. Ça va être serré entre les deux. Cette année, il y a tellement de bonnes recrudes que je n'aurais pas le temps de les nommer. Il n'y en a pas assez pour compter sur mes doigts. Je n'ai pas assez de doigts pour les compter. Mais, tu sais, Nils O'Glander, il est bon à 55. Il est présent. Ça ne me surprendrait pas qu'ils volent des places. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça se peut. Mais en ce moment, pour vous, en ce moment, avec les 10 premiers matchs, c'est qui qui gagne le Calder? Le Calder. Caprizov. Kyrill Caprizov. En ce moment, Caprizov. Écoute, c'est sûr qu'il a 24 ans et ça l'aide, mais comme je l'ai dit tantôt, l'impact offensif qu'il apporte est monstrueux. Oui. Il a transformé le Wild. Il a transformé le Wild. C'est ça. Lacan que le Wild recherche depuis longtemps. Le gars est talentueux. Cinquième ronde. C'est ça qu'il fallait au Wild. Il serait sorti en première ronde s'il n'était pas russe. Parce que le Wild a pris une chance sur lui parce qu'il aurait peut-être qu'il aurait pu rester en KHL. Honnêtement, je suis d'accord. Il aurait pu rester en KHL si les équipes le repêchaient. Il l'avait dit, ça. Je suis d'accord sur le fait que les Russes soient un peu laissés de côté au repêchage. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Moi, j'ai une question. Moi aussi. Peut-être une petite dernière question si on peut retourner sur le sujet. Neil Zoglander, d'après vous, est-ce qu'il peut devenir autant bon qu'un Elias Peterson? Non. Peut-être Brock Bezer. Brock Bezer, oui. Mais Elias Peterson, ça semble un Brock Bezer. Exact. Ça semble un Brock Bezer. Alex, c'est un peu tiré par les cheveux, ta question. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas être très bon en Glander. On a juste une petite image. J'ai surtout posé ça parce qu'il y a beaucoup de hype sur lui. Quand il pense, c'est sûr qu'Elias Peterson, il était plus jeune, mais les deux ont dominé la SHL, si je ne me trompe pas. Ah oui, ça c'est vrai. Glander a dominé la SHL comme Peterson l'avait dominé avant. Moi, je pense que Nils O'Leon ne va pas devenir aussi fort que Peterson, mais il va jouer sur une ligne avec Peterson. Oui. En termes de joueurs complets, en termes de IQ, peut-être pas, mais en termes de production de points, je le verrais pas loin de Peterson. Déjà, il joue à Déjà, j'ai dit Déjà plusieurs fois, on s'en rend compte. Déjà, oui. Déjà, déjà. Déjà, déjà. Il joue avec... Déjà ! Ouais, Déjà ! Il joue avec Beau Horvat. Et Tanner Pearson. Qui est le capitaine, qui est un excellent joueur, je l'apprécie énormément. Écoute, Alex, c'est une simple question de potentiel. Hugglender va pas être aussi bon que Peterson. Peterson, c'est leur centre de franchise. Exact, exact. C'est un franchise player. Ouais, c'est sûr. Donc, je pense qu'on a fini... On aurait pas mal fini ce premier podcast qui a duré une éternité. J'espère qu'on sera ennuyé. Une heure et quart, les boys. Une heure et quart. J'espère que ce premier podcast vous aura plu parce que nous, on est allé très naturel et ça nous a vraiment plu de vous partager nos opinions. Vous voyez que ça nous passionne. On parle pendant des heures et des heures et on pourrait continuer. On pourrait continuer. En vrai, j'aime l'avouer, j'ai totalement oublié qu'on enregistrait. Écoutez, si vous vous êtes rendus jusque-là, ça nous ferait plaisir de savoir qu'est-ce que vous en pensez. On est des jeunes passionnés très ouverts aux critiques afin de nous améliorer. Donc, voilà. si vous voulez nous donner des dons de 1000$ et plus. Il y a le Discord en haut ici que vous pouvez rejoindre dans la description. Sinon, il y a le Instagram qui est juste à côté du Discord. À côté du Instagram, il y a le TikTok que vous pouvez aller nous suivre sur les trois réseaux. Prochaine vidéo, je vais sortir bientôt. Rejoignez-le et ça va être le fun. On va pouvoir jaser ensemble et tout ça. On va avoir bien du temps. Sinon, peut-être dernier mot de la fin, si à Dissonry tu passes par là, je t'aime. Ouais. On t'aime. On t'aime. On t'aime. Donc, c'est ce qui conclut notre premier podcast. Ce serait le... Prochaine fois, la caméra va marcher. Ouais. On s'arrange pour ce que je peux. J'espère. On ne veut plus l'icône de jaune. On ne veut plus. On ne veut plus. Puis aussi, si vous avez des questions à nous poser pour les prochaines fois, des questions, n'importe quoi, des références. On veut vos avis. On veut vos avis. Tu les dis de même. Allez-y. Allez sur le Discord nous poser des questions. Il y a un chat. Ouais. Une question pour le podcast. Allez-le. Elle sont pour le podcast. On va tout afficher ça dans les vidéos. Bon, ça c'est ce qui conclut notre premier podcast. Merci d'avoir regardé tout le monde. Merci. Bye. 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 Bye.